Bonjour, soyez les bienvenus, voici mes conseils de sécurité pour les feux d'artifice Est-ce que tu es prêt Sam ? Je suis prêt Max ! Il faut toujours se tenir à une certaine distance des feux d'artifice Voilà ! Cela dit, on peut faire en sorte d'être suffisamment prêts quand même pour voir le feu d'artifice, hein Max ? Je suis Sam le pompier Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques règles de sécurité qui concernent les bougies Je vous présente mon fidèle assistant, Nicolas Prime, qui va mettre d'une aide précieuse Bonjour, c'est moi Nicolas Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère Et nous allons devoir allumer toutes les bougies de son gâteau d'anniversaire Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier avant d'allumer les bougies du gâteau ? Je t'écoute Il faut goûter le gâteau pour être sûr qu'il soit super bon ? Non, non, ce n'est pas un vrai gâteau, Nicolas, c'est... c'est juste pour faire semblant C'est dégoûtant Bon, quelles règles de sécurité il ne faut surtout pas oublier quand on manipule des bougies, Nicolas ? Règle numéro 1, vérifier que les bougies sont bien en place et qu'elles ne risquent pas de tomber C'est exact, Nicolas Maintenant, c'est le moment de les allumer Règle numéro 2, toujours demander à un adulte d'allumer les bougies à ta place Et ne jamais jouer avec des allumettes Merci Julie, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire pour terminer Allez, apportez le gâteau à maman Non, Nicolas, règle numéro 3, on ne déplace jamais une bougie qui a été allumée J'ai déplacé des bougies allumées, j'ai déplacé des bougies allumées Règle numéro 4, ne jamais laisser Nicolas Primes près d'un gâteau d'anniversaire Et voilà, je vous ai donné mes conseils pour utiliser des bougies en toute sécurité Je m'appelle Mathieu Je m'appelle Sarah Moi, c'est Marie Et moi, je m'appelle Nicolas Nous sommes l'équipe des jeunes cadets Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous apprendre une règle de sécurité très importante quand on fait un barbecue Aujourd'hui, c'est le grand barbecue annuel de Pontypandy Les barbecues, ça peut être très amusant, mais ça peut être aussi très très dangereux Pour commencer, il faut toujours que ce soit un adulte qui se charge de l'allumer Hé, Tristan, c'est le mien qui sera allumé le premier Oh, on va voir ce qu'on va voir, Max Et n'oubliez pas qu'il faut toujours installer un barbecue le plus loin possible des arbres, des buissons ou de tout ce qui pourrait prendre feu Voilà, il n'y a plus qu'à l'allumer N'oubliez pas non plus de toujours installer un barbecue à un endroit où le sol est plat pour qu'il soit bien stable une fois allumé Regardez, il a l'air bien à plat et stable C'est l'endroit parfait pour installer un barbecue Oh, non, mes saucisses ! Oh, moi mes saucisses ! T'entends ça ? Tout va bien, je m'en occupe Je crois que je vais avoir du travail aujourd'hui Je m'appelle Mathieu Je m'appelle Sarah Moi, c'est Marie Et moi, je m'appelle Nicolas Nous sommes l'équipe des jeunes cadets Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous donner un conseil très important pour éviter les incendies À nous de jouer Nicolas ! Pour le conseil de sécurité d'aujourd'hui, tu vas devoir me dire avec lequel de ces trois objets tu ne devrais pas jouer Est-ce que c'est la voiture mauve, les blocs de construction ou la boîte d'allumettes ? C'est facile ! Ce sont les blocs de construction parce que c'est pour les bébés Non, Nicolas ! Je te laisse réfléchir La voiture ? Parce qu'elle a l'air vraiment super lente ! Il n'y a que Mathieu qui voudrait bien jouer avec ça ! Non, Nicolas ! C'est une vidéo sur la sécurité anti-incendie ! Quel est l'objet avec lequel il ne faut pas jouer ? Je fume, je m'enflamme, ne joue pas avec moi ! Oh ! Mais moi, justement, je voulais jouer avec les allumettes ! On aurait pu faire une partie de mi-cadeau ! Non ! Nicolas ! Tu ne dois jamais jouer avec des allumettes et il faut toujours les ranger dans un endroit très sûr ! Je le savais déjà, tu sais ! Merci les jeunes cadets ! Bonjour ! Je suis Sam le pompier et aujourd'hui, nous allons parler d'Eric des règles de sécurité anti-incendie avec mes amis de Pont-y-Pandy, Joe et Anna ! Oui, je suis Joe Barquette ! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fonctionnement scientifique d'un détecteur de fumée ! C'est très important d'avoir chez soi un détecteur de fumée ! Il peut vous prévenir qu'il y a un danger avant qu'un feu ne devienne incontrôlable ! Il pourrait, par exemple, se déclencher si cette bougie était renversée par accident ! Oui, mais elle ne va pas être renversée par accident ! Hein, papa ? Mais non, ne t'inquiète pas, Anna ! Elle est juste là pour donner un exemple ! Si tu le dis, papa ! C'est le moment de montrer à nos amis comment tester leur détecteur de fumée ! Il y a de nombreuses façons de tester un détecteur de fumée ! Je vais me servir de la méthode dite de l'allumette ! Oui, mais tu pourrais aussi appuyer tout simplement sur le bouton de test ici ! Je sais ce que je fais, ma chérie ! Voilà ! La fumée de l'allumette que je viens d'éteindre en soufflant dessus va provoquer des radiations alpha qui vont ioniser l'air de la pièce et... Et oui, le détecteur de fumée sonne très très fort quand on le déclenche ! Oh, misère ! Oh, misère ! Oh, misère ! Et le détecteur de fumée fait exactement le même bruit quand il y a un véritable incendie ! Bon ! N'oubliez pas d'installer un détecteur de fumée chez vous et de vérifier régulièrement qu'il marche bien ! Avoir une fenêtre, c'est très agréable ! On peut regarder dehors... On peut l'ouvrir pour laisser sortir la fumée ou faire entrer de l'air frais... Et on peut aussi mettre des objets de décoration sur le rebord ! En revanche, il peut être très dangereux de jouer près d'une fenêtre ou de grimper sur son rebord ! Si tu montes dessus et que tu tombes, tu peux te faire très mal ! Tu pourrais aussi tomber par la fenêtre ! Et là, tu risques de te faire vraiment très mal ! Nicolas ? Tu n'aurais pas vu les deux figurines que Tante Phyllis m'a offertes pour mon anniversaire ? Oui, maman ! Je descends te les rapporter tout de suite ! Tu sais où est rangé le tube de colle ? Pour ne pas vous faire mal, ne montez jamais sur les rebords de fenêtre ! Nous sommes l'équipe des jeunes cadets ! Il ne faut jamais rien laisser sur des escaliers ! Quelqu'un pourrait marcher dessus, tomber et se faire très mal ! Marie va vous faire une démonstration ! Ne faites surtout pas la même chose à la maison ! Il ne faut pas non plus laisser traîner n'importe quoi au pied des escaliers ! Je vais bien ! Merci les cadets ! Bonjour tout le monde ! Je suis Sam le pompier ! Aujourd'hui, nous allons tout vous apprendre sur la sécurité routière ! Avec Super Nicolas ! Et Atomic Mathieu ! C'est moi ! Je suis Super Nicolas ! Et je vais vous expliquer comment traverser la rue en toute sécurité ! Je vais me dépêcher de le faire avant qu'Atomic Mathieu ne débarque et ne vienne tout gâcher ! Maman ! J'ai besoin de toi ! Je vais t'aider à traverser la rue ! Il y a trois choses dont il faut se rappeler avant de traverser une rue ! Les voici dans l'ordre ! S'arrêter, regarder et écouter ! D'abord, on s'arrête au bord du trottoir ! Ensuite, on regarde à gauche et à droite ! Ensuite, on écoute ! Quand on s'est assuré que la voie est libre, on peut traverser la rue ! Mais on reste vigilant en continuant à regarder et à écouter ! Super Nicolas ! Tu as commencé sans moi ! Tu arrives trop tard Atomic Mathieu ! On a presque terminé ! Non, pas du tout ! Tu peux très bien recommencer et avec moi cette fois-ci ! Venez, Madame Prime ! Oh ! Ma maman ! Oh ! Tristan ! Heureusement que vous êtes là pour me sauver ! Alors, reprenons la démonstration ! Quand vous traversez la rue, tenez toujours la main d'un adulte ! Il faut d'abord s'arrêter au bord du trottoir... Avant de traverser ! Ensuite, on écoute et on regarde des deux côtés ! Et quand on est sûr qu'il n'y a pas de danger, on peut traverser la rue ! Mais on doit continuer à écouter et à regarder pendant tout le temps où on traverse la rue ! Bravo ! C'est du bon travail ! Bonjour ! Je suis Sam le pompier et aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle règle de sécurité avec Joe et Anna ! Aujourd'hui, Joe et Anna vont vous expliquer pourquoi il ne faut jamais surcharger une prise électrique ! Ça, c'est une prise électrique ! Et normalement, on ne branche qu'un seul appareil par prise électrique ! Mais il arrive parfois qu'on ait besoin de brancher plus d'un appareil sur la même prise ! Ce n'est pas un problème si on utilise une multiprise comme celle-ci ! Mais quel que soit l'appareil à brancher, à partir du moment où il est électrique, il faut toujours demander à un adulte de vous aider ! Vous voyez ? Chaque prise peut supporter une charge électrique maximale qui dépend de l'ampérage et du voltage de l'appareil électrique que l'on veut brancher sur la prise en question ! Papa ! Oh ! Regardez ! J'ai branché beaucoup trop de choses sur cette prise pour vous montrer à quel point ça peut être dangereux ! Papa ! Ton branchement a vraiment l'air très dangereux ! Ne t'inquiète pas, Anna ! Je sais ce que je fais ! Oh ! Ça y est ! Le Jupiter télécommandé de Sam est complètement rechargé ! Waouh ! Tu as vu comme il file ? Laisse Jupiter et regarde, papa ! Le branchement électrique ! Il y a trop de choses branchées en même temps ! Voilà pourquoi il ne faut jamais surcharger une prise électrique ! Bonjour ! Soyez les bienvenus ! Voici les conseils de sécurité pour les feux d'artifice présentés par Max Caro ! Vas-y ! Donne-leur ton conseil de sécurité, Max ! En fait, j'attends qu'ils envoient la musique de lancement ! On n'a que 30 secondes ! On n'a pas le temps ! On t'écoute ! Oui, d'accord, Sam ! Alors, si vous avez allumé une fusée de feu d'artifice et qu'elle n'est pas partie, ne vous en approchez pas ! Elle peut encore se déclencher ! Bonjour ! Nous sommes les baroudeurs de Pont-y-Pandy ! Aujourd'hui, nous sommes à la plage ! Bonjour, Martin ! Salut, Tom ! Est-ce que tout se passe bien ? Oui, Sam ! Nous allons apprendre à nos petits amis quelques règles de sécurité quand on est au bord de l'eau ! Quand vous allez jouer dans l'eau, faites attention ! Vous ne devez pas être dos à la mer ! Il y a parfois de grosses vagues qui pourraient vous renverser ! Fais attention, Tom ! J'ai failli tomber ! Tout va bien, Sam ! Je contrôle la situation ! Berk, j'ai bu la tasse ! La mer est très salée ! Tu veux un peu d'eau ? Oui, merci, Sam ! C'est très gentil ! Bonjour ! Je suis Atomique Mathieu ! Et moi, je suis Super Nicolas ! Et nous sommes là pour vous rappeler que lorsque vous sortez et qu'il fait nuit... Vous devez toujours veiller à être bien visible ! Tu trouves que tu brilles comme un super-héros ? Oh ! Alors n'oubliez pas, citoyen de la Terre, que pour être en sécurité... Il faut vous éclairer... Pour être visible quand vous sortez... Bonjour ! C'est moi, Super Nicolas ! Et moi, je suis Atomique Mathieu ! Aujourd'hui, je vais protéger les habitants de Pontipandi des dangers de... La gare et du chemin de fer ! Et... moi aussi ! Mais c'est moi le vrai héros ! Les voies de chemin de fer peuvent être très dangereuses ! C'est justement ce que j'allais dire ! Et... il ne faut pas jouer près d'une voie de chemin de fer... Et ne vous approchez surtout pas... Du bord du quai, même s'il n'y a pas de train ! Et il est aussi formellement interdit de chahuter et de se pousser... Quand on est sur un quai ou au bord d'une voie ! Pardon, Sam ! On ne le fera plus ! Ne t'inquiète pas, Sam ! Je vais vous protéger et vous garder en sécurité loin du bord du quai ! Voilà ! N'oubliez pas, citoyen de la Terre ! Soyez toujours très prudent quand vous êtes près d'une voie de chemin de fer ! Attendez ! C'est mon train ! Attendez-moi ! Attendez-moi ! Bonjour ! Nous sommes les baroudeurs de Pontipandi ! Aujourd'hui, nous allons vous apprendre une nouvelle règle de sécurité au bord de l'eau ! Quand vous jouez dans l'eau et que vous pensez avoir pieds, vous devez être vraiment prudent ! Tu ne crois pas s'y bien dire, Martin ! L'eau peut devenir d'un coup... Elle peut devenir d'un coup très profonde ! N'oubliez pas, soyez très prudent quand vous jouez dans l'eau ! Vous ne devez y aller qu'avec un adulte responsable pour vous accompagner ! Bonjour ! Soyez les bienvenus ! Voici mes conseils de sécurité pour les feux d'artifice ! Il faut toujours porter des gants quand on manipule des feux de Bengale pour se protéger les mains ! Oh ! Oh ! Il s'est déjà éteint ! Aïe ! Ah ! C'est chaud 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 ! S'il te plaît, Sam ! Je m'appelle Mathieu ! Je m'appelle Sarah ! Moi, c'est Marie ! Et moi, je m'appelle Nicolas ! Nous sommes l'équipe des jeunes cadets ! Aujourd'hui, les jeunes cadets vont tout nous apprendre sur la sécurité dans la cuisine ! Attention ! Attention, les amis ! Voilà notre vidéo intitulée « Les casse-cous sont dans la cuisine ! » Je ne suis pas sûre d'être vraiment un casse-cou ! Ne t'inquiète pas, Mathieu ! L'électricité n'est pas allumée et il n'y a rien dans la casserole ! Et il n'y a absolument rien à craindre ! Tais-toi, Sarah ! Tu vas tout gâcher ! On doit faire comme si c'était dangereux pour de vrai ! Ce n'est pas grave, Nicolas ! Quand ton papa ou ta maman cuisinent, ils doivent tourner le manche de la poêle ou de la casserole sur le côté ! Mais ça peut aussi arriver qu'ils oublient ! Quand est-ce qu'on passe à la partie « casse-cous » de la vidéo ? D'accord, Nicolas ! Attention ! Je vais maintenant tourner la poignée de la casserole dans la position dangereuse ! Roulement de tambour ! Je ne veux pas voir ça ! Quand le manche de la casserole est dans ce sens, tu pourrais très facilement la renverser et tu risquerais de te brûler gravement ! Donc si le manche est dans ce sens, ne t'approche surtout pas et va prévenir un adulte ! Aïe ! Aïe ! Mon pied ! Ouh ! Je vous avais bien dit que c'était super dangereux ! Soyez toujours prudent dans la cuisine et ne vous approchez pas des casseroles chaudes ! Si le manche d'une casserole est tourné vers vous, demandez à un adulte de le tourner sur le côté ! Un fer à repasser, c'est vraiment très utile ! Il peut permettre d'enlever les plis d'un pantalon froissé et d'être tout beau pour l'inspection générale ! Mais un fer à repasser, ça peut aussi être très dangereux ! Touché ! C'est toi, chat ! Attention ! Le fer à repasser est toujours branché ! Oh non ! Un fer à repasser, c'est lourd ! Tu peux trébucher sur le fil et le faire tomber sur toi si tu ne fais pas attention ! Et en plus, un fer à repasser reste chaud pendant très longtemps, même s'il a bien été débranché ! Papa ! Oui, qu'est-ce qu'il y a, les enfants ? Touché ! C'est toi, le chat ! Et tu as oublié quelque chose ! Oh là 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 ! C'est dangereux ! Je vais d'abord le débrancher et ensuite, j'irai jouer à chat ! Attention, j'arrive ! Alors, soyez prudent et ne jouez pas près d'un fer à repasser ! N'oubliez pas que les fers à repasser restent chauds très longtemps, même après avoir été débranchés ! Bonjour ! Je suis Sam le pompier ! Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle règle de sécurité avec Joe et Anna ! Nous allons vous expliquer pourquoi il faut toujours surveiller une poêle qui est sur le feu ! Et moi, je vais vous donner les explications scientifiques ! Ça, c'est une poêle à frire dans laquelle on a mis des saucisses ! Et nous venons d'allumer le feu pour les faire griller ! Vous voyez, tous les liquides, y compris les huiles de cuisson, ont un point d'inflammabilité à une certaine température qui dépend de leur structure chimique et musculaire ! Ça veut juste dire que si la poêle devient trop chaude, l'huile va s'enflammer ! Comme ça ! Oh ! Mes pauvres saucisses ! Et si personne n'est là pour surveiller la poêle au moment où ça arrive, le feu va prendre de plus en plus d'ampleur ! Euh... Le feu prend de plus en plus d'ampleur, même si on est là, Anna ! Il ne faut jamais laisser une poêle sans surveillance et ne rien faire dans la cuisine sans l'aide d'un adulte ! D'ailleurs, si une poêle commence à fumer, c'est sûrement parce qu'elle est trop chaude ! Dans ce cas, il faut couper le gaz et laisser la poêle refroidir ! Je crois que mes saucisses sont un peu trop grillées ! Quand une poêle prend feu dans la cuisine, il ne faut jamais verser de l'eau dessus ! Reste le plus loin possible et demande à un adulte de la couvrir avec un tissu mouillé ou une couverture anti-feu ! Je m'appelle Mathieu ! Je m'appelle Sarah ! Moi, c'est Marie ! Et moi, je m'appelle Nicolas ! Nous sommes l'équipe des jeunes cadets ! Aujourd'hui, les jeunes cadets vont tout nous apprendre sur la sécurité quand on est au bord d'une piscine ! Il est important de marcher doucement quand on est au bord d'une piscine ! On ne doit pas courir ! Sarah et Mathieu vont nous faire une démonstration ! Courir est interdit ! Allez ! Qu'est-ce que vous attendez ? C'est complètement ridicule ! Tout le monde sait à quoi ça ressemble de marcher ! Je parie que je marche plus vite que toi ! C'est ce qu'on va voir ! Adieu ! Tu es super lente, une vraie tortue ! N'oubliez pas qu'il est interdit de courir ! Ne t'inquiète pas, tonton Sam ! On ne va pas courir ! Allez, vas-y, Mathieu ! Tu vas gagner ! Je t'ai vu, tu as poussé mon copain dans l'eau ! Rappelle-moi ce qu'il est également interdit de faire, Nicolas ! Il est également interdit de pousser quelqu'un dans l'eau ! Je suis désolée, Sam ! Pardon, Sarah ! Pardon, Mathieu ! Alors, n'oubliez pas, marchez et ne courez pas ! Vous pourriez glisser et tomber ! Et il est interdit de pousser ses amis ! Merci, les cadets ! Bonjour ! Soyez les bienvenus ! Voici mes conseils de sécurité pour les feux d'artifice ! Est-ce que tu es prêt, Sam ? Je suis prêt, Max ! Il faut toujours se tenir à une certaine distance des feux d'artifice ! Cela dit, on peut faire en sorte d'être suffisamment prêts quand même pour voir le feu d'artifice, hein, Max ? Je suis Sam le pompier ! Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques règles de sécurité qui concernent les bougies ! Je vous présente mon fidèle assistant, Nicolas Prime, qui va mettre d'une aide précieuse ! Bonjour ! C'est moi, Nicolas ! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère ! Et nous allons devoir allumer toutes les bougies de son gâteau d'anniversaire ! Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier avant d'allumer les bougies du gâteau ? Je t'écoute ! Il faut goûter le gâteau pour être sûr qu'il soit super bon ? Non, non, ce n'est pas un vrai gâteau, Nicolas ! C'est... c'est juste pour faire semblant ! C'est dégoûtant ! Quelles règles de sécurité il ne faut surtout pas oublier quand on manipule des bougies, Nicolas ? Règle numéro 1, vérifier que les bougies sont bien en place et qu'elles ne risquent pas de tomber ! C'est exact, Nicolas ! Maintenant, c'est le moment de les allumer ! Règle numéro 2, toujours demander à un adulte d'allumer les bougies à ta place ! Et ne jamais jouer avec des allumettes ! Merci, Julie ! Il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire pour terminer ! Allez, apportez le gâteau à maman ! Non, Nicolas ! Règle numéro 3, on ne déplace jamais une bougie qui a été allumée ! J'ai déplacé des bougies allumées ! J'ai déplacé des bougies allumées ! Règle numéro 4, ne jamais laisser Nicolas Primes près d'un gâteau d'anniversaire ! Et voilà, je vous ai donné mes conseils pour utiliser des bougies en toute sécurité ! Je m'appelle Mathieu ! Je m'appelle Sarah ! Moi, c'est Marie ! Et moi, je m'appelle Nicolas ! Nous sommes l'équipe des jeunes cadets ! Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous apprendre une règle de sécurité très importante quand on fait un barbecue ! Aujourd'hui, c'est le grand barbecue annuel de Ponty-Pandy ! Les barbecues, ça peut être très amusant, mais ça peut être aussi très très dangereux ! Pour commencer, il faut toujours que ce soit un adulte qui se charge de l'allumer ! Hé, Tristan ! C'est le mien qui sera allumé le premier ! Oh, on va voir ce qu'on va voir, Max ! Et n'oubliez pas qu'il faut toujours installer un barbecue le plus loin possible des arbres, des buissons ou de tout ce qui pourrait prendre feu ! Voilà, il n'y a plus qu'à l'allumer ! N'oubliez pas non plus de toujours installer un barbecue à un endroit où le sol est plat pour qu'il soit bien stable une fois allumé ! Regardez ! Il a l'air bien à plat et stable ! C'est l'endroit parfait pour installer un barbecue ! Oh, non ! Mes saucisses ! Oh, moi, mes saucisses ! Tonton Sam ! Tout va bien ! Je m'en occupe ! Je crois que je vais avoir du travail aujourd'hui ! Je m'appelle Mathieu ! Je m'appelle Sarah ! Moi, c'est Marie ! Et moi, je m'appelle Nicolas ! Nous sommes l'équipe des jeunes cadets ! Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous donner un conseil très important pour éviter les incendies ! À nous de jouer, Nicolas ! Pour le conseil de sécurité d'aujourd'hui, tu vas devoir me dire avec lequel de ces trois objets tu ne devrais pas jouer ! Est-ce que c'est la voiture mauve, les blocs de construction ou la boîte d'allumettes ? C'est facile ! Ce sont les blocs de construction parce que c'est pour les bébés ! Non, Nicolas ! Je te laisse réfléchir ! La voiture ? Parce qu'elle a l'air vraiment super lente ! Il n'y a que Mathieu qui voudrait bien jouer avec ça ! Non, Nicolas ! C'est une vidéo sur la sécurité anti-incendie ! Quel est l'objet avec lequel il ne faut pas jouer ? Je fume, je m'enflamme, ne joue pas avec moi ! Oh ! Mais moi, justement, je voulais jouer avec les allumettes ! On aurait pu faire une partie de mi-cadeau ! Non ! Nicolas ! Tu ne dois jamais jouer avec des allumettes et il faut toujours les ranger dans un endroit très sûr ! Je le savais déjà, tu sais ! Merci, les jeunes cadets ! Bonjour ! Je suis Sam le pompier et aujourd'hui, nous allons parler des règles de sécurité anti-incendie avec mes amis de Pontypandy, Joe et Anna ! Oui, je suis Joe Barquette ! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fonctionnement scientifique d'un détecteur de fumée ! C'est très important d'avoir chez soi un détecteur de fumée ! Il peut vous prévenir qu'il y a un danger avant qu'un feu ne devienne incontrôlable ! Il pourrait, par exemple, se déclencher si cette bougie était renversée par accident ! Oui, mais elle ne va pas être renversée par accident ! Hein, papa ? Mais non, ne t'inquiète pas, Anna ! Elle est juste là pour donner un exemple ! Si tu le dis, papa ! C'est le moment de montrer à nos amis comment tester leur détecteur de fumée ! Il y a de nombreuses façons de tester un détecteur de fumée ! Je vais me servir de la méthode dite de l'allumette ! Oui, mais tu pourrais aussi appuyer tout simplement sur le bouton de test ici ! Je sais ce que je fais, ma chérie ! Voilà ! La fumée de l'allumette que je viens d'éteindre en soufflant dessus va provoquer des radiations alpha qui vont ioniser l'air de la pièce et... Et oui, le détecteur de fumée sonne très très fort quand on le déclenche ! Oh, misère ! Oh, misère ! Oh, misère ! Et le détecteur de fumée fait exactement le même bruit quand il y a un véritable incendie ! Bon ! N'oubliez pas d'installer un détecteur de fumée chez vous et de vérifier régulièrement qu'il marche bien ! Avoir une fenêtre, c'est très agréable ! On peut regarder dehors... On peut l'ouvrir pour laisser sortir la fumée ou faire entrer de l'air frais... Et on peut aussi mettre des objets de décoration sur le rebord ! En revanche, il peut être très dangereux de jouer près d'une fenêtre ou de grimper sur son rebord ! Si tu montes dessus et que tu tombes, tu peux te faire très mal ! Tu pourrais aussi tomber par la fenêtre ! Et là, tu risques de te faire vraiment très mal ! Nicolas ! Tu n'aurais pas vu les deux figurines que Tante Phélise m'a offertes pour mon anniversaire ? Oui, maman ! Je descends te les rapporter tout de suite ! Tu sais où est rangé le tube de colle ? Pour ne pas vous faire mal, ne montez jamais sur les rebords de fenêtre ! Nous sommes l'équipe des jeunes cadets ! Il ne faut jamais rien laisser sur des escaliers ! Quelqu'un pourrait marcher dessus, tomber et se faire très mal ! Marie va vous faire une démonstration ! Ne faites surtout pas la même chose à la maison ! Oh ! Non ! Et il ne faut pas non plus laisser traîner n'importe quoi au pied des escaliers ! Je vais bien ! Merci les cadets ! Bonjour tout le monde ! Je suis Sam le pompier ! Aujourd'hui, nous allons tout vous apprendre sur la sécurité routière ! Avec Super Nicolas ! Et Atomique Mathieu ! C'est moi ! Je suis Super Nicolas ! Et je vais vous expliquer comment traverser la rue en toute sécurité ! Je vais me dépêcher de le faire avant qu'Atomique Mathieu ne débarque et ne vienne tout gâcher ! Maman ! J'ai besoin de toi ! Je vais t'aider à traverser la rue ! Il y a trois choses dont il faut se rappeler avant de traverser une rue ! Les voici dans l'ordre ! S'arrêter, regarder et écouter ! D'abord, on s'arrête au bord du trottoir ! Ensuite, on regarde à gauche et à droite ! Ensuite, on écoute ! Hein ? Quand on s'est assuré que la voie est libre, on peut traverser la rue ! Mais on reste vigilant en continuant à regarder et à écouter ! Super Nicolas ! Tu as commencé sans moi ! Tu arrives trop tard, Atomique Mathieu ! On a presque terminé ! Non, pas du tout ! Tu peux très bien recommencer et avec moi cette fois-ci ! Venez, madame Brim ! Oh ! Ma maman ! Oh ! Tristan ! Heureusement que vous êtes là pour me sauver ! Alors, reprenons la démonstration ! Quand vous traversez la rue, tenez toujours la main d'un adulte ! Il faut d'abord s'arrêter au bord du trottoir... Avant de traverser ! Ensuite, on écoute et on regarde des deux côtés ! Et quand on est sûr qu'il n'y a pas de danger, on peut traverser la rue ! Mais on doit continuer à écouter et à regarder pendant tout le temps où on traverse la rue ! Bravo ! C'est du bon travail ! Bonjour ! Je suis Sam le pompier et aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle règle de sécurité avec Joe et Anna ! Aujourd'hui, Joe et Anna vont vous expliquer pourquoi... Il ne faut jamais surcharger une prise électrique ! Ça, c'est une prise électrique ! Et normalement, on ne branche qu'un seul appareil par prise électrique ! Mais il arrive parfois qu'on ait besoin de brancher plus d'un appareil sur la même prise ! Ce n'est pas un problème si on utilise une multiprise comme celle-ci ! Mais quel que soit l'appareil à brancher, à partir du moment où il est électrique, il faut toujours demander à un adulte de vous aider ! Vous voyez ? Chaque prise peut supporter une charge électrique maximale qui dépend de l'ampérage et du voltage de l'appareil électrique que l'on veut brancher sur la prise en question ! Papa ! Regardez ! J'ai branché beaucoup trop de choses sur cette prise pour vous montrer à quel point ça peut être dangereux ! Papa ! Ton branchement a vraiment l'air très dangereux ! Ne t'inquiète pas, Anna ! Je sais ce que je fais ! Oh ! Ça y est ! Le Jupiter télécommandé de Sam est complètement rechargé ! Waouh ! Tu as vu comme il file ! Laisse Jupiter et regarde, papa ! Le branchement électrique ! Il y a trop de choses branchées en même temps ! Voilà pourquoi il ne faut jamais surcharger une prise électrique ! Bonjour ! Soyez les bienvenus ! Voici les conseils de sécurité pour les feux d'artifice présentés par Max Carreau ! Vas-y ! Donne-leur ton conseil de sécurité, Max ! En fait, j'attends qu'ils envoient la musique de lancement ! On n'a que 30 secondes ! On n'a pas le temps ! On t'écoute ! Oui, d'accord, Sam ! Alors, si vous avez allumé une fusée de feu d'artifice et qu'elle n'est pas partie, ne vous en approchez pas ! Elle peut encore se déclencher ! Bonjour ! Nous sommes les baroudeurs de Pont-y-Pandy ! Aujourd'hui, nous sommes à la plage ! Bonjour, Martin ! Salut, Tom ! Est-ce que tout se passe bien ? Oui, Sam ! Nous allons apprendre à nos petits amis quelques règles de sécurité quand on est au bord de l'eau ! Quand vous allez jouer dans l'eau, faites attention ! Vous ne devez pas être dos à la mer ! Il y a parfois de grosses vagues qui pourraient vous renverser ! Fais attention, Tom ! J'ai failli tomber ! Tout va bien, Sam ! Je contrôle la situation ! Berk, j'ai bu la tasse ! La mer est très salée ! Tu veux un peu d'eau ? Oui, merci, Sam ! C'est très gentil ! A chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme ! Cris très fort en moins de danger ! Sam sera là pour te sauver ! Sans hésitation, sans peur ! C'est l'oeuvre qui...